Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Et somme 137, verset 7 à 9 Quel sentiment traduisent ces sommes ? Quel est l'agent de jugement dans ces sommes ? Somme 58, verset 7 à 9 Somme 69, verset 23 à 29 Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fais continuellement chanceler leurs reins. Réponds sur eux ta colère et que ton ardente fureur les athènes. Que leur demeure soit dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui qui te frappe. Ils racontent les souffrances de ceux qui te blessent. Ajoute tes iniquités à leur iniquité. Et qu'ils ne préparent à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Somme 83, verset 10 à 18 Traite-les comme Madian, comme Cisera, comme Jabin au tourant de Kizone. Ils ont été détruits à Andorre. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Orebézib. Et tous leurs princes comme Zébac et Tsalmouna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables aux tourbillons, aux chômes qu'emportent le vent, aux feux qui brûlent la forêt, à la flamme qui emboise les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton noire à gants. Couvre leur face d'ignomini afin qu'ils cherchent ton nom au Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Somme 94, verset 1 à 2 Dieu des vengeance éternel, Dieu des vengeance paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Somme 137, verset 7 à 9 Certains psaumes implorent Dieu de se venger des individus et des nations qui ont l'intention de faire du mal ou qui ont déjà fait du mal aux psalmistes ou à leur peuple. Ces psaumes peuvent paraître déroutants en raison de la dureté de leurs propos et de leur apparent désaccord avec le principe biblique d'amour pour les ennemis. Matthieu 5, verset 44 Pourtant, l'indignation du psalmiste face à l'oppression est positive. Elle montre qu'il prenait le bien et le mal plus au sérieux que la plupart des gens. Il se souciait du mal qui se commet dans le monde, pas simplement envers lui, mais aussi envers les autres. Cependant, le psalmiste ne sous-entend nulle part être celui qui va faire vengeance lui-même. Il laisse plutôt la rétribution entre les mains de Dieu seul. Les psaumes évoquent les malédictions divines dans l'Alliance. Deutéronome 27, verset 9 à 16 Et implore Dieu d'Agea comme il l'a promis. Les psaumes sont des proclamations prophétiques sur le jugement imminent de Dieu. Ils ne sont pas que des prières prononcées par des psalmistes. Le psaume 137 est le reflet des annonces du jugement divin sur Babylone en écho aux prophètes. La désolation que les babyloniens avaient semée dans les autres nations se retournerait contre eux. Les psaumes traduisent les avertissements divins. Le mal ne restera pas éternellement impuni. La rétribution de Dieu n'est que justice et grâce. Les enfants de Dieu sont appelés à prier pour ceux qui les maltraitent et même à espérer leur conversion. Somme 83, verset 19 Jérémie 29, verset 7 Cependant, tout en cherchant à faire correspondre ces psaumes aux normes bibliques d'amour pour nos ennemis, prenons garde à ne pas minimiser l'expérience difficile qui y est exprimée. Dieu reconnaît la souffrance de ses enfants et les rassure. Elle a dû prier à ses yeux la mort de ses fidèles. Somme 116, verset 15 Le jugement divin oblige le peuple de Dieu à élever la voie contre le mal, quel qu'il soit, et à rechercher la venue du royaume de Dieu dans sa plénitude. Les psaumes donnent également la parole à ceux qui souffrent, en leur faisant savoir que Dieu est conscient de leur souffrance et qu'un jour, justice sera faite. Qui n'a jamais eu des pensées de vengeance contre ceux qui leur avaient fait beaucoup de mal, à eux personnellement ou à leurs proches ? De quelle manière ces psaumes peuvent-ils vous aider à remettre ce genre de sentiments en perspective ? Au revoir et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.